Bonjour. L'argent, serviteur ou maître de la vie des hommes, comment le tenir à sa place ? Vos suggestions. Alors je crois que dans une société marchande et monétaire comme la nôtre, l'argent joue un rôle essentiel. C'est à la fois un pacificateur des relations entre les personnes, parce que ça veut dire qu'on échange des biens au lieu de se taper dessus pour les acquérir. Mais en même temps, c'est un facteur aussi de reproduction des inégalités, de développement des inégalités, dans la mesure où certains disposent de capital et d'autres n'y ont pas accès. Une issue réaliste pour la sortie de la crise ? Une issue réaliste pour la sortie de la crise ? Ça serait d'aller vers une société qui soit à la fois plus démocratique, où l'économie soit réellement développée en fonction des besoins des hommes, et qu'elle soit enfin réellement soutenable, alors que depuis maintenant deux siècles, nous avons eu un développement extraordinaire. Mais ce développement a été acquis en grande partie à crédit, en dévorant les ressources non-renouvelables de la planète. Le socialisme a-t-il sa place dans le capitalisme ? Oui, bien entendu, le socialisme est partout, parce que nous avons des espaces de coopération. Nous avons, par exemple, l'alternative économique gérée par une société coopérative. Donc notre but est d'abord de produire un journal, mais pas de nous enrichir, je veux dire. Et donc on n'est pas dans la démesure de la volonté d'accumulation d'argent qui caractérise le capitalisme dans son abstraction. Et je pense qu'il y a beaucoup de formes de redistribution qui jouent un rôle très important dans la protection sociale, dans le système de retraite. Et donc on peut tout à fait avoir une société dans laquelle on conserve ce qu'il y a de bon dans l'histoire de nos sociétés marchandes, c'est-à-dire le marché comme espace de choix, espace de redistribution des marchandises, et en même temps avoir des politiques de solidarité fortes, qu'elles soient impulsées par l'État ou qu'elles soient impulsées par les initiatives venant de la société.